On vit plusieurs choses encourageantes dans les derniers temps. En tout cas, le Seigneur m'encourage de différentes façons. À la jeunesse, les jeunes invitent des amis, donc on a des jeunes inconvertis qui tournent autour des jeunes de la jeunesse qui sont là. On a des gens qui nous regardent en ligne, qui nous disent qu'ils nous regardent en ligne et qu'ils apprécient. Tu sais, je louais le Seigneur et puis Jean vient de faire l'annonce sur le 24-7. Je crois pas que c'est indépendant, ces choses-là. Je crois que le Seigneur travaille, il nous fait travailler de différentes façons. Et les fruits que l'on voit, c'est pas juste « Wow, on a travaillé fort », mais les frères et sœurs de partout au Québec, ils prient pas pour l'église du lac Saint-Louis. Ils prient pour que Dieu suscite un réveil et ça va passer par toutes les églises du Québec. Je vous encourage vraiment à considérer, c'est pas dans mon texte, mais un encouragement à prendre tout ça au sérieux. On voit à petite échelle déjà les fruits de Dieu qui agit à cause que ses enfants prient. Je vais vous raconter une anecdote. Il y a plusieurs années, je travaillais pour Microsoft et dans notre équipe, on travaillait avec une autre équipe, on pourrait dire une équipe sœur. On travaillait beaucoup les deux équipes ensemble et on a organisé une activité pour développer notre esprit d'équipe. Donc, on a mélangé les gens des deux équipes et on est allé faire un « escape room », une salle d'évasion. Qui sait c'est quoi? On est enfermé dans un genre de labyrinthe ou dans des salles, il y a des casse-têtes à résoudre, on a du temps, il y a de la pression, il faut agir. Et dans mon équipe, ça allait assez bien. Dans l'autre équipe, ils sont chicanés, il y a presque eu de la bagarre, mais nous, dans notre équipe, ça a bien été. Et il y avait une salle où c'était compliqué. Il fallait débarrer une porte, il fallait qu'une clé rentre dans un genre de serrure, mais pour voir ce qu'on faisait, il fallait regarder dans un œillet. Donc, moi, j'étais juché sur des caisses à regarder comme dans le judas d'une porte. Je ne voyais à peu près rien, mais je voyais là où il fallait que la clé entre. Puis, il y avait une manivelle, un volant pour faire bouger la clé de gauche à droite, puis un autre volant pour que tu tournes, puis là, ça fait bouger la clé de haut en bas. Fait qu'il fallait être trois pour essayer de rentrer une clé dans un trou. Mais au début, moi, je ne vois pas la clé, je ne sais pas si c'est où. Fait qu'il faut que je trouve le moyen. Là, je leur dis « à gauche, à gauche, à gauche! Non, non, je ne vois rien. Plus haut, plus bas! » Et on a réussi assez bien, ça l'air, parce qu'à un moment donné, j'ai pu voir la clé était où. J'ai pu donner des instructions plus haut, plus bas, à gauche, à droite. Et il semble que notre équipe, on a fait ça un temps record de toutes les personnes qui ont fait cette salle-là, parce que ceux qui tournaient les manivelles suivaient les directions que moi, je donnais, sans se fâcher, parce qu'au début, ça prend du temps. C'est quoi la morale? Il faut obéir humblement aux directions. Il faut collaborer, même si des fois, on ne voit pas l'issue finale. Dans l'autre équipe, ce n'est pas ça qui s'est passé. Il faut accepter d'aller là où Dieu veut nous diriger. Et ce matin, on va regarder le héros obéissant de notre vie. On regarde un nouveau héros. On a vu Abigail la dernière fois. Là, on va regarder Josué. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire sur Josué. Mais une chose qui est vraiment marquante, que la parole de Dieu veut souligner beaucoup, beaucoup, si vous lisez le livre de Josué, c'est son obéissance. Josué était un leader obéissant. Et on va regarder en particulier le chapitre 6 ce matin. Je vais juste vous donner un petit survol. On va regarder la prise de la ville de Jéricho ensemble. Et on va regarder comment Dieu a semé les choses dans le cœur de Josué. Et on va essayer de comprendre qu'est-ce que les Israélites pouvaient bien vouloir retirer. Et pourquoi Dieu a donné ça aux Israélites en premier, ce récit-là? Et on va faire le pont pour amener ça jusqu'à nous aujourd'hui. Commençons Josué chapitre 6, la prise de Jéricho. Jéricho était fermé, barricadé devant les Israélites. Personne n'en sortait et personne n'y entrait. L'Éternel dit à Josué, regarde, je te livre, je livre entre tes mains Jéricho et son roi ainsi que ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu agiras ainsi pendant six jours. Sept prêtres porteront sept trompettes retentissantes devant l'arche. Le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville et les prêtres sonneront de la trompette. « Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montra à l'attaque chacun devant soi. » Au début du livre de Josué, Dieu rappelle à Josué et aux Israélites que, bon, Moïse est mort. Maintenant, Josué, c'est toi qui va diriger le peuple. Ensuite, on voit comment Josué, tout le reste du livre, c'est comment Josué va accomplir ça. Dieu dit, c'est toi qui va faire entrer le peuple et prendre possession du pays. Et tout le reste du livre, c'est, on voit comment ça, ça va se dérouler. Les gens qui habitent la terre de Canaan sont des gens qui ont des pratiques dégradantes, qui commettent péché par-dessus péché. Et là, leur péché est arrivé à leur comble. C'est pas seulement que Dieu veut donner un terrain aux Israélites, comme il a promis à Abraham, puis que là, il va chasser des gens qui vivaient tranquilles dans leur pays. Dieu se sert de son peuple aussi pour remplacer un pays rempli de péché par un peuple qui va marcher selon sa loi. C'est ça le programme. Dieu utilise son peuple pour juger et chasser le péché. Et petite parenthèse, dit comme ça, c'est un programme qui plaît à beaucoup d'hommes aujourd'hui, qui sont plutôt mal affermis dans leur compréhension de la réalité de la croix, je dirais, et qui ont une vision comme ça, de dire, on va chasser, on va juger le péché. L'Église est là pour juger le péché. C'est pas ça le but du texte. Mais Dieu, à ce moment-là, oui, il fait ça. Il prend un territoire rempli de pratiques vraiment épouvantables, faire griller les enfants et tout et tout, et il va remplacer ça par un peuple qui lui est fidèle. Donc, au début du livre de Josué, on est sur le bord du Jourdain. Josué envoie des espions dans la ville de Jéricho. C'est la première ville qu'on va prendre quand on va traverser. Et on envoie des espions voir ce qui se passe. Pendant la visite, il y a une prostituée de la ville de Canaan, Rahab, qui va protéger les deux espions et leur demander d'épargner elle et sa famille. Et les espions acceptent. «Vient le temps de traverser le Jourdain. » Et pendant la traversée du Jourdain, Dieu refait ce qu'il a fait avec Moïse. Il sépare les eaux. Là, c'est pas la mer, c'est le Jourdain, l'or des grandes crues. On a regardé ça ensemble, Josué 3 et 4, le 7 mai 2023. Donc, si vous voulez vous souvenir, le terme c'était le souvenir. Si vous voulez vous souvenir de ce passage-là, vous pouvez aller nous trouver le 7 mai 2023. D'ailleurs, c'était un repas du Seigneur comme ce matin. Josué a la cote lors du repas du Seigneur. Et là, on est sur la terre promise. Josué va circoncire le peuple qui n'a pas été circoncis. «La manne cesse », que la manne était là pour nourrir le peuple pendant la traversée du désert. Mais là, on est dans le pays. Plus besoin. Le lait, le miel coulent à flots. Dieu arrête la manne. C'est la fin de l'Exode. C'est le temps de profiter des richesses. C'est le temps de prendre possession du pays. Et on arrive à la prise de Jéricho. Et jusqu'à maintenant, c'est clair. Les instructions de Dieu sont claires. Vous faites le tour de la ville pendant 7 jours, Le 7e jour, vous allez pouvoir rentrer. Et le texte continue. Dieu a dit ça à Josué. Le texte continue. Josué, fils de Noun, appela les prêtres et leur dit, «Portez l'Arche de l'Alliance et que 7 prêtres portent 7 trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel. » Puis il dit au peuple, «Marchez, faites le tour de la ville, que les hommes équipés passent devant l'Arche de l'Éternel. » On a les instructions. On voit Josué qui fait quoi? Qui transmet les instructions au peuple. Il y a un thème dans le livre de Josué. Ça revient vraiment, vraiment souvent. C'est redondant, le livre de Josué, parce qu'à toutes les fois que Dieu parle, on sait qu'après ça, Josué répète. Puis après ça, l'auteur nous dit comment le peuple a fait ce que Josué a dit, que Dieu avait dit. On voit, les hommes obéissent. «Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 prêtres qui portaient les 7 trompettes retentissantes devant l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. L'Arche de l'Alliance de l'Éternel allait à leur suite. Les hommes équipés marchaient devant les prêtres qui sonnaient de la trompette et l'arrière-garde suivait l'Arche. » Donc, on a des soldats, on a l'Arche, on a encore des soldats, des prêtres qui sonnent la trompette et on fait le tour de la ville. Encore une fois, on voit, Josué a dit quoi faire, on voit, le peuple a fait ce que Josué a dit, parce que Josué a dit ce que Dieu a demandé. «Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez pas et vous ne ferez pas entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai « Poussez des cris, alors vous pousserez des cris. » « L'Arche de l'Éternel fit le tour de la ville. Elle fit une fois le tour, puis on rentra dans le camp et on y passa la nuit. » Vous voyez, la répétition est là, on fait ce que Dieu demande. Ça continue. On a fait une fois le tour de la ville. Le lendemain, Josué se leva de bon matin et les prêtres portèrent l'Arche de l'Éternel. Les sept prêtres qui portaient les sept trompettes retentissantes devant l'Arche de l'Éternel se mirent en marche et sonnèrent de la trompette. Les hommes équipés marchaient devant eux et l'arrière-garde suivait l'Arche de l'Éternel. Pendant la marche, on sonnait de la trompette. Ils firent une fois le tour de la ville le deuxième jour, puis ils retournèrent dans le camp. Ils agirent de même pendant six jours. Merci de ne pas nous avoir dit ça six fois. Le septième jour, ils se levèrent de bon matin. Dès l'aurore, ils firent de la même manière sept fois le tour de la ville. Ce fut le seul jour où ils firent sept fois le tour de la ville. La septième fois, comme les prêtres sonnaient de la trompette, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. La ville sera vouée à l'Éternel, elle et tout ce qui s'y trouve. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans sa maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Seulement, gardez-vous bien de toucher à ce qui sera voué à la destruction. En effet, si vous prenez de ce qu'il y aura et de ce que vous aurez voué à la destruction, vous metteriez le camp d'Israël sous une menace de destruction et vous causeriez son malheur. Tout l'argent et l'or, tous les biens en bronze et en fer seront consacrés à l'Éternel et entreront dans le trésor de l'Éternel. » Quand vous lisez le texte tout d'un coup, on n'a pas fini, mais quand vous lisez le texte tout d'un coup, vous voyez que l'auteur fait exprès de rajouter des points de suspense. « Ils vont-tu aller rentrer dans la ville? » Mais là, on a un discours ici de Josué en plein milieu. « C'est le moment, on a sonné des trompettes, on va crier, on va... » Ah oui, en passant, quand on va rentrer, n'oubliez pas. On ne touche pas à Rahab et à sa famille et on ne met rien dans nos poches. « Tout ce qu'on ramasse, on va le mettre dans le trésor de l'Éternel. » Si on ne fait pas ça, ça va mal aller. À date, ça va bien. Vous avez toujours fait ce qu'on vous a demandé de faire. S'il vous plaît, continuez. » Il y a un peu ça, le sens de la pause. Et enfin, vient la fin. « Le peuple poussa des cris et les prêtres sonnèrent de la trompette. » Lorsque le peuple entendit le son de la trompette, il poussa maintenant de grands cris. Et la muraille s'écroula. « Le peuple monta dans la ville, chacun devant soi, et ils s'emparèrent de la ville. » De façon improbable, enfin, les murailles s'écroulent. Les murailles d'une ville fortifiée. C'est beau crier fort, mais il y a des limites. Et j'aime ça, c'est tout. La muraille s'écroula. Après tout, l'espèce de crescendo qu'on met, le « build-up », je ne sais pas c'est quoi le bon mot en français. Ça s'écroule. Si c'était un film d'Hollywood, on en a pour 15 minutes. Les murailles qui tombent, les gens qui courent, ça se fait écrouser par une roche. Le monde qui crie, les enfants qui pleurent. 15 minutes de la destruction de la ville. Dans le texte, c'est insignifiant. Et la muraille s'écroula. Comme si c'était un château de cartes. C'est vulgaire, là. C'est juste, la montagne s'écroule. La muraille s'écroule. Tout le texte, ce qu'il veut montrer, c'est quoi? C'est le peuple qui obéit. C'est ça l'emphase du texte. C'est insignifiant pour Dieu détruire une montagne, détruire une muraille, détruire une ville. C'est pas ça qui est important. Et la muraille s'écroula. Mais, le vrai spectacle, c'est l'obéissance. Ça, c'est le spectacle. C'est improbable. C'est improbable. Qu'est-ce qu'on retient d'un texte comme ça? Là, je vous ai dit, quand on a parlé d'Abigail, dans cette série-là, je vais faire exprès, c'est des textes de l'Ancien Testament. Puis, le message central, ça va être par rapport à Jésus. Parce que c'est comme ça que nous, on doit le lire. Après ça, on va aller voir un peu pour lire. On va comprendre le texte comme un juif avant de comprendre le texte comme un chrétien. Mais, le message central, c'est que Jésus, par son obéissance, permet à Dieu de nous offrir le royaume. Jésus, par son obéissance, et Jean a souligné des éléments de son obéissance. Par son obéissance, Jésus permet à Dieu de nous donner accès. Et le plan, ce n'est pas compliqué, c'est l'Ancien et le Nouveau. Josué, le peuple Jéricho, Jésus, l'Église, le monde. Copie-collée, même histoire, même combat, on change un peu les noms. C'est à peu près la même chose. On pourrait vraiment dire beaucoup de choses sur Josué, mais c'est vraiment l'obéissance. C'est la similitude la plus forte avec Jésus. C'est l'obéissance. Dans le premier chapitre du livre de Josué, on trouve cette perle que vous connaissez, je suis sûr. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. C'est Dieu qui parle à Josué. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité conformément à tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Alors, garde la loi près de ta bouche. Littéralement, c'est répète-la. On n'a pas de téléphone, on est dans le désert. Mais garde la loi, répète la loi. Souviens-toi, médite-la, garde-la près de toi. Agis selon la loi. Et le succès est acquis pour Josué tant qu'il est près de Dieu. Et là, c'est le moment de la montée de l'est pastorale. C'est une exhortation qui est adressée à Josué. Que nous, on prend souvent et qu'on transfère dans notre temps aujourd'hui de façon absolument pas critique. On réfléchit pas, on prend cette phrase-là qui est dite à Josué. Et je sais pas, mais c'est beau, je suis d'accord, mais on se l'applique à nous. Sans, sans jugement. Regarde, tu vas réussir tout ce que tu entreprends si tu obéis à ce que Dieu demande. C'est écrit dans la Bible. Il y a tellement d'erreurs de raisonnement avec ça, je sais pas par où commencer, bien que je vais commencer comme je l'écris. C'est une affirmation faite à Josué. Je sais pas pourquoi on veut l'appliquer à tous les chrétiens. Pourquoi on le fait avec cette affirmation-là, le verset 8, mais on le fait pas avec le verset 5? Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. J'ai été avec toi comme j'ai été avec Moïse. Est-ce que Dieu dit ça à tout le monde? Il est avec nous comme il est avec Moïse? Que tant qu'on est vivant, personne va nous résister? Ça s'applique moins bien, mais le verset 8, lui, on l'applique à nous. Pourquoi on pense que tes entreprises pourraient faire référence à mes petites affaires à moi? On vient de finir l'exode, Dieu annonce qu'on rentre en terre promise. C'est super, c'est énorme. Ah mais ça, ça va s'appliquer à mes projets à moi. Je veux écrire un livre, je veux faire quelque chose en ligne, je veux un nouveau emploi, je veux devenir le meilleur au badminton de mon école. Peu importe, c'est mes projets, pourquoi c'est équivalent? Pourquoi transformer un passage qui parle du médiateur de Dieu pour son peuple qui entre en terre promise et le ramener à moi? Je veux des preuves. Pourquoi on peut faire ça? La dernière fois, j'avais souligné que tu n'es pas le héros de ta vie. C'est quoi? Tu n'es pas le héros de la Bible non plus. Et ceux qui promettent la prospérité, le succès, la santé, les bénédictions à partir d'un passage comme ça, doivent se rappeler qu'on n'est pas le héros de la Bible. C'est anti-2024 ce que je dis là, ok? Je suis d'accord, mais si on veut que la parole de Dieu nous parle, il faut arrêter d'y imposer des trucs. Elle n'est pas intéressée à ce qu'on fleurisse dans toutes les idées merveilleuses qu'on peut avoir. Ça sonne vraiment négatif ce que je dis, mais Dieu nous donne des talents et nous donne des projets, c'est fantastique. Mais est-ce que ce passage-là est en train de dire que je vais réussir mon cours de macramé si j'ai oublié la parole de Dieu? Que je vais réussir mon mariage? Que mes enfants vont grandir à l'abri de plein de choses? Que je n'aurai jamais de difficultés financières? Est-ce que c'est ça que Dieu veut promettre quand il parle à Josué alors qu'il va rentrer en terre promise? Peut-être que vous commencez à dire, ok, Jean-Philippe, pousse égal, il faut quand même suivre la parole de Dieu comme croyant. Amen! Amen! Il faut suivre la parole de Dieu comme croyant, on est appelé à ça. Mais est-ce que ce passage-là est une promesse pour nous? Il faut faire la démonstration. C'est une démonstration, là. Ce n'est pas gratuit. Parce que je ne sais pas comment vous vivez l'idée qu'après ça, je vais vous dire, messieurs, on va aller dans le champ, on va aller tous se circoncire. Parce que c'est ça qui arrive au chapitre 2, là. La théologie sélective. Josué n'indique pas que je vais réussir ce que j'entreprends dans ma vie personnelle, même si je sanctifie mes projets à la lumière de la parole de Dieu. Ce n'est pas le but de ce passage-là. Mais je pense que ce qui me fait le plus mal quand j'entends cette interprétation-là, c'est que, tu sais, on dit qu'il faut prendre les livres dans leur contexte. Le verset juste avant. Ce que Dieu dit à Josué, grâce à la loi, en la méditant, en pratiquant la loi, « Tu vas être encouragé parce que tu vas me connaître. » La loi, ce n'est pas juste les commandements. Ce n'est pas « Tu ne tueras pas, tu ne commettras pas l'adultère. » Ça fait partie de la loi. Mais la loi, c'est la révélation que Dieu donne à son peuple. « Connais-moi. » Ça va te fortifier. Tu vas être capable de faire ce que je te demande de faire parce que tu vas me connaître. Tu vas réussir parce que ton obéissance va me permettre, à moi qui es Dieu, de rester auprès de toi. Je vais pouvoir aller où tu vas. Je vais pouvoir être dans ton travail parce que tu vas me ressembler. Tu vas me connaître. La nuance est très, très fine. Mais c'est vraiment important. « Obéis, Josué, je vais pouvoir agir au travers de toi. » Est-ce que tu penses que Dieu veut que tu sois le meilleur tricoteux de macramé du monde? Si c'est la mission que Dieu t'a donnée, si c'est ton appel, Dieu va être avec toi quand tu vas faire du macramé. Si c'est un loisir, c'est correct, c'est un loisir. Mais si Dieu dit « Je vais être avec toi, si tu obéis, je vais pouvoir être avec toi dans tout ce que tu vas faire. » Et tu vas être encouragé de voir ce que j'accomplis. Accomplir ce que Dieu demande, s'appliquer à découvrir qui Dieu est, c'est ça la clé pour le succès du ministère de Josué. « Fais ce que je te demande. Connais-moi, je vais pouvoir accomplir tout ce que j'ai dit que j'allais accomplir par toi. » Dieu a un plan pour Josué. Dieu a un plan pour chacun de nous. Et il veut s'investir dans ce plan-là. Ce plan-là va réussir. C'est ça que Dieu est en train de dire. « Obéir n'est pas la clé pour réussir ce que tu veux faire, c'est la clé pour réussir ce que Dieu veut accomplir par toi. » Est-ce que vous voyez la différence? Le « en », là, c'est… J'ai sauté cette slide-là, mais… « Obéir, c'est la clé pour accomplir ce que Dieu veut faire par nous. » Si je crois… Si je crois qu'en respectant la parole de Dieu, Dieu n'aura pas le choix de bénir mes projets. Parce que c'est ça qu'on dit. Quand on dit « Il faut que tu suives la parole, regarde, Dieu a dit, c'est comme ça que tu vas réussir. » Si on réussit, c'est parce que Dieu bénit. Et là, on est en train de dire « Si j'obéis, Dieu n'a pas le choix. » Il l'a promis. Dieu est soumis à qui? Qui obéit à qui? Est-ce que j'obéis à Dieu ou je manipule Dieu? Est-ce que Dieu est quelqu'un d'impersonnel, une genre de puissance? Ça revient souvent à une force. « J'obéis, ça me donne la puissance de faire parce que Dieu m'investit de sa puissance parce que j'ai obéi. » Donc, je vais faire tout ce que je veux. Pire, je vais considérer que ceux qui ont du succès sont bénis par Dieu. « Ne tentons pas l'éternel. » Je pense que c'est ça. « Ne tentons pas l'éternel. » « Nous lui obéissons car c'est là que se trouve l'encouragement et la force nécessaire pour accomplir ce qu'il nous demande. » Quand on obéit, on voit Dieu agir. Et quand on voit Dieu agir, ça nous encourage. Et encore une fois, au début du livre de Josué, Dieu lui annonce, « Toi, tu vas prendre la place de mon serviteur Moïse. C'est toi qui vas les faire rentrer. » Quand un coach de vie n'a été impliqué dans la vie de Josué pour qu'il sache c'était quoi la mission de sa vie, Dieu lui a donné. Mais Josué a vu c'était quoi gérer ce peuple-là dans le désert avec Moïse. Mais Josué n'a pas un mot à dire. Moi, je ne suis pas sûr que j'aurais pris la direction des Israélites. Ce n'est pas fantastique comment c'est décrit le livre de l'Exode. Mais ça, c'était la mission que Dieu a donnée à Josué. « Reste avec moi, ça, ça va marcher. » Si tu restes près de moi, tu vas comprendre, tu vas croire qu'est-ce qui est en train de se déployer devant toi. Et c'est ça qu'on voit au verset 6. Josué, il parle au peuple, les gens agissent, même si c'est illogique. Moi, j'imagine être un soldat armé en train de faire le tour d'une ville pendant que les gens jouent de la trompette. Puis moi, il me semble que ce que je me dis, c'est « On est en train de leur donner du temps pour se préparer. Tout le monde est au courant qu'on s'en vient. Mais on ne fait rien, on les laisse dormir, on les laisse se préparer pendant qu'on fait le tour de la ville en jouant de la trompette. On pourrait juste y aller. » Mais ce n'est pas ça qu'ils font. Ils obéissent. À l'époque, ce texte-là enseignait aux Juifs. « Si ceux qui nous dirigent, et si nous, le peuple, on se conforme à la loi de l'Alliance, on va recevoir les bénédictions de l'Alliance. » C'est l'Éternel qui parle, c'est le Dieu de l'Alliance qui parle dans le livre de Josué. L'Alliance est très présente, la loi était présente. Si on se conforme à la loi, si on fait notre part de l'Alliance, Dieu va faire sa part de l'Alliance et il va nous donner les bénédictions de l'Alliance. Ça, c'est ce qui trottait dans la tête des Juifs lorsqu'ils méditaient ce texte-là. On va recevoir les bénédictions de l'Alliance si on fait notre part de l'Alliance. Et si celui qui nous dirige, un juge comme Josué ou les rois plus tard, quand les rois marchent et que le peuple marche selon la loi, Dieu est fidèle. C'est dans l'entente, c'est dans l'Alliance. Ça va arriver. Et nous, notre place, si vous voulez vous catapulter dans le récit, vous vous catapulter dans le peuple de Dieu, on fait le tour de la ville, c'est ça qu'on fait, là. Ce n'est pas nous, Josué. Nous, on n'est pas Josué. Nous, on est le peuple qui marche autour et essayons de ne pas être ceux qui vont mettre de l'or dans leur poche, s'il vous plaît. Mais peut-être que tu ne fais pas encore partie du peuple de Dieu. Peut-être que tu résistes à l'appel de Dieu. Et à ce moment-là, ta place, elle est où? Ta place, elle est dans Jéricho. Il n'est pas nécessairement un endroit stratégique où être. Le premier verset est vraiment intéressant. Jéricho était fermé. Ils sont prêts. Ils savent qu'ils vont subir un siège. Ils savent. Est-ce que les gens de la ville sont confiants qu'ils vont survivre à la paix de cette gang de musiciens qui tourne en rond? Regardez avec mon chapitre 2. Alors, avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux. Fait qu'on est au chapitre 2, quand les espions y vont. Elle va vers eux et elle leur dit, « Je sais, l'Éternel vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez s'est emparée de nous. Et tous les habitants du pays Trente devant vous. En effet, nous avons appris Comment, à votre sortie d'Égypte, L'Éternel a asséché devant vous L'eau de la mer des roseaux Et comment vous avez traité Les deux rois des Amoréens De l'autre côté du Jourdain, Sion et Og, Que vous avez exterminés. En l'apprenant, nous avons perdu courage. Et notre esprit est abattu devant vous. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, Qui est Dieu en haut dans le ciel Et en bas sur la terre. Et elle va demander de la protection. Une prostituée canadienne. Pas nécessairement quelque chose Qui colle bien avec Suivre la loi de l'Éternel. OK? Et elle va recevoir clémence Parce qu'elle confesse Dieu. Elle se rend compte. Il n'y a aucune ambiguïté. C'est votre Dieu Qui est le Dieu du ciel et de la terre. Et elle rend les armes. Les gens dans la ville? Non. On a la chienne. On sait qu'on va se faire terrasser. Mais on va quand même Fermer les portes Puis rester avec nos faux dieux Puis espérer qu'il va arriver quelque chose. On ne veut pas plier devant l'Éternel. Ça, c'est la décision Que les gens de Jéricho ont prise. Sauf la maison de Rahab. Qui a été épargnée. Qui a tout un... C'est super beau. Juste ce thème-là, On aurait pour deux heures. Mais Jéricho, eux, C'est clair Que l'Éternel s'en vient les raser. On ferme les portes. On ne veut pas plier devant Dieu. Est-ce que c'est ta place dans le récit? C'est le même choix aujourd'hui. T'as le choix de faire comme Rahab. De recevoir la clémence de Dieu. T'as le choix de fermer les portes. Et de laisser le jugement de Dieu arriver. Est-ce que t'en as assez De devoir te préparer à la colère de Dieu? Est-ce que t'en as assez De chercher comment fuir la punition Parce que dans ton cœur, tu le sais Que t'es pas à la hauteur? Notre conscience nous accuse. On le sait qu'on n'est pas parfait. Est-ce que Est-ce que c'est assez? Est-ce que tu veux Demander la clémence de Dieu? Viens! Rahab et toute sa maison A été sauvée. Je ne sais pas qui d'autre Dans la maison était prête À admettre que l'Éternel Était le Dieu du ciel Mais la foi de Rahab S'est étendue sur toute sa maison. Toute sa maison a été sauvée. Fait comme Rahab Et demande la protection de l'Éternel. Le royaume de Dieu Et pas un royaume géographique C'est un royaume spirituel Et il dépend de ce que Jésus va faire Le thème de Josué C'est son obéissance Regardez comment Jésus est décrit Jésus dit Je ne peux rien faire de moi-même Selon ce que j'entends Je juge Et mon jugement est juste Parce que je ne cherche pas ma volonté Mais la volonté de celui qui m'a envoyé Avant Jésus dit Ma nourriture est de faire la volonté De celui qui m'a envoyé Dans Jean 8 Celui qui m'a envoyé est avec moi Il ne m'a pas laissé seul Parce que je fais toujours Ce qui lui est agréable Et je pourrais continuer Je pourrais continuer Jésus accomplissait Seulement Et parfaitement La volonté De Dieu Seulement Et complètement La volonté de Dieu Pour lui Il n'y avait pas d'autre projet Que ceux de Dieu C'était quoi la volonté de Dieu Pour Jésus? J'ai descendu du ciel Non pour faire ma volonté Mais celle de celui qui m'a envoyé La volonté du Père C'est que je ne perde Aucun de ceux Qu'il m'a donné Parce que là c'est comme Mais que je les ressuscite C'est comme défini un peu Négativement La volonté c'est que je ne perde personne Mais plus positivement Comment c'est décrit Dans un Jean il nous dit Celui qui pratique le péché Est du diable Car le diable pêche Dès le commencement Or c'est pour détruire Les oeuvres du diable Que le fils de Dieu est venu Jésus vient détruire Ce qui est du diable Josué devait détruire Jéricho Et le reste des villes de Canaan Où le péché était abondant Jésus vient détruire L'oeuvre du diable Un peu plus Englobant Comme réussite Et c'est intéressant Parce que Jésus compare Les oeuvres Du malin Et les siennes Dans Jean 10 Dans la parabole Il va dire Le voleur ne vient que pour Dérober Égorger Et détruire Moi je suis venu Afin que les prébis Aient la vie Et qu'elle l'ait en abondance Josué vient aider Les israélites Grâce à son obéissance Et à leur obéissance À prendre possession De la terre promise Jésus Par son obéissance Vient permettre Au peuple de Dieu De prendre possession Du monde Il vient aider l'église À entrer en possession Du royaume Et à vaincre les ennemis Jésus nous appelle À la conquête Dans Matthieu 16 18 Jésus dit Pierre vient de confesser Que Jésus est le Messie Et là Jésus répond Moi je t'ai dit Que tu es Pierre Et que sur cette pierre Je bâtirai mon église Et les portes Du séjour des morts Ne prévaudront Au point contre elle Pierre dit Jésus t'es le Messie C'est un thème royal T'es le wind de Dieu T'es le roi promis Ok Good Pierre À partir de toi Avec toi Avec les apôtres Avec l'enseignement Que vous allez établir Avec les croyants Qui vont venir à vous On part On s'en va En guerre On s'en va À la conquête Et les portes Du séjour des morts Comme les murailles De Jéricho Ne pourront rien Contre le peuple De Dieu Qu'avant Les portes Du séjour C'est passif C'est pas les canons Les lances Les épées Les chars Il aurait pu nommer Plein de trucs militaires Jésus C'est pas les armes Offensives Du mal Qui peuvent rien Contre l'église C'est les forces Défensives Du royaume de Dieu Comme les murailles De Jéricho Ont pas tenu Devant des gens Qui crient Après des trompettes Les portes Du séjour des morts Ce terrain-là Est à nous C'est le royaume de Dieu On avance Dans le monde De l'ennemi On est en train D'aller À la conquête Des enfants de Dieu Qui sont dispersés C'est ça Ça devrait être ça Notre état d'esprit On n'est pas En train de Quémander des élus On est en train De conquérir Le territoire Et on n'a pas Besoin d'art Remarquez La grande commission Quand Jésus Ressuscitait Les onze disciples Allèrent en Galilée Sur la montagne Que Jésus avait désignée Dieu aime Se révéler À partir des montagnes C'est pas anodin Quand ils le virent Ils se prosternèrent Devant lui Mais quelques-uns Eurent des doutes Jésus s'approcha Et leur dit Tout pouvoir M'a été donné Dans le ciel Et sur la terre Allez donc Faites de toute nation Des disciples On part À la conquête Et notre capitaine Est avec nous Voici Je suis avec vous Tous les jours Jusqu'à la fin du monde Notre chef militaire Jésus Est là Avec nous Et il nous envoie À la conquête Tout pouvoir Toute nation Toujours accompagnée De Jésus Jusqu'à la fin De la mission Josué A médité La loi Mais Jésus A accompli Tout le temps Parfaitement La volonté De Dieu Notre capitaine Peut pas faillir Notre capitaine A montré Son obéissance Jusqu'où Il était prêt À aller Tout cela Est rendu possible Grâce à l'obéissance De Jésus L'obéissance À l'époque De Josué Était frappante Et elle a été soutenue Par des signes Dieu a fendu Le Jourdain En deux Dieu a fait Tomber les murailles De Jéricho Dieu a À multiples occasions Dans le monde physique Dieu a fait des signes Pour encourager Son peuple Nous Il nous reste un signe C'est la croix Et est-ce que C'est suffisant Est-ce que Ça nous convainc Qu'on a la victoire Sur tous les terrains Où Jésus Va nous envoyer Jésus veut Que tu ailles parler À quelqu'un C'est un territoire À conquérir Pas à coups d'épée Puis Fini ça Mais Jésus vous envoie Vers des gens Des fois Il y a des choses Dans votre propre vie À conquérir Il vous envoie Et comme signe Comme puissance Qu'il a démontré Pour vous Il a ressuscité Jésus Est-ce que Est-ce que c'est assez Et quand je pose Cette question-là Je ne veux pas Susciter de la culpabilité Ah je suis un mauvais Chrétien Je ne crois pas En Dieu Mais de l'humilité Seigneur au secours Je suis Incrédule Viens au secours De mon incrédulité Tu m'envoies Sur des terrains Qui me terrifient Et je sais Que tu as ressuscité Jésus Puis en quelque part Je manque de courage Viens À mon secours Je sais Que tu veux Nous donner La victoire Parce que toi Tu as toujours été fidèle Et tu nous envoies En mission L'éternel est avec toi On va conquérir Tous les territoires Que tu veux Qu'on conquérisse Viens À mon secours Et Dieu répond Favorablement À ces prières Ne prenons pas Ces images Au premier degré Comme si on allait Imposer par la force Et plus avoir De jugement Alors Je ne vous demande pas D'être Des têtes brûlées Tout d'un coup Qui allaient Non je vais parler de Jésus Partout N'importe quel Dans n'importe quel contexte Toute la sagesse est là On use de sagesse La conviction Que Dieu nous envoie Sur le terrain Elle doit être là On doit Commencer par accepter La nécessité Qu'on doit On doit considérer Que le travail de Jésus Envers nous Est suffisant Ce n'est pas nous Qui allons obtenir Quelque chose Jésus A obtenu tout Pour nous Et qu'on peut Entrer dans le repos C'est super actif La vie chrétienne Mais on a Le repos Des résultats Les résultats Ce n'est pas nous Qui les produisons Nous On nous demande Nous on nous demande D'être fidèles Et d'aller là Où Dieu nous demande Les résultats C'est lui Qui s'en occupe Et ça commence Généralement À mal aller À partir du moment Où nous On veut produire Les résultats Nous Contentons-nous D'être fidèles Et d'avancer Avec confiance Là où Le Seigneur nous envoie Notre obéissance Est en réponse À l'obéissance Que Jésus a démontré En réponse À son oeuvre Qu'on se rappelle Ce matin On obéit Parce qu'on ressemble À Jésus Nous sommes rendus Capables d'obéir La dernière chose Que je veux vous mentionner C'est Rechercher la volonté De Dieu Pour vous Ce n'est pas facile De comprendre Où est-ce que Dieu Veut que nous ayons Nous personnellement On a toujours tendance À penser Que c'est des grosses affaires On est entouré De films Puis d'histoires Puis de trucs Où les héros Font toujours des trucs Toujours sauver le monde C'est ça qui Sauver l'univers Maintenant On est même rendu Avec des films Où on sauve Tous les univers Multivers Sauver une planète Sauver un pays Ce n'était plus assez Il faut sauver l'univers Et tous les autres Univers parallèles On est habitué On recherche On veut s'élever Recherchons la place Que Dieu veut Qu'on occupe Les rôles qu'il veut Que l'on accomplisse Et allons Dans ce rôle-là Sachant que grâce à lui On est capable d'obéir Parce que Jésus a obéi Et on va se rappeler Ce que ça a coûté Autour de la table du Seigneur Dire bye-bye Aux gens qui sont En ligne Sous-titrage Société Radio-Canada